Je m'appelle Joanne Gomis, j'ai 35 ans, je suis basketteuse professionnelle depuis plus de 20 ans. J'évolue à l'ESBV ALM, l'équipe de Villeneuve d'Ascq, depuis déjà huit saisons et ça fait six saisons que je suis capitaine de cette équipe. J'ai aussi un statut d'international et je suis depuis peu conseillère municipale de la ville de Lille avec comme délégation le sport santé. Une équipe dans mon sport à moi, au niveau du basketball, c'est une somme de plusieurs individus avec différents talents, différentes qualités et différents postes de jeu. On a les meneuses qui sont généralement les plus petites et qu'on aime appeler les cerveaux de l'équipe. On a les intérieurs qui sont beaucoup plus grandes et qui font un petit peu ce qu'on appelle aussi le sale boulot. Et on a les postes intermédiaires un petit peu comme le mien. Donc on a plusieurs filles qui vont courir très vite, des filles qui vont courir moins vite, des filles qui vont sauter plus haut, des filles qui vont sauter moins haut. Et c'est la somme de tous ces individus-là qui crée une équipe avec une richesse différente d'autres équipes justement. Je pense que ce qu'il y a de plus important dans une équipe et pour pouvoir former une belle équipe justement, c'est que tout le monde connaisse son rôle, que tout le monde sache exactement quel est son travail et ce qu'on attend d'elle dans l'équipe et dans ce qu'on leur demande, dans l'objectif qui est fixé, qui est commun. Donc les frustrations se gèrent de cette manière-là. Chacun connaît son rôle, c'est exactement ce qu'il a à faire. C'est toujours plus évident quand la tâche est claire et précise et bien expliquée. Donc on essaye de gérer ça du mieux qu'on peut. On a toujours aussi des leaders qui sont des leaders naturels, des leaders aussi par l'exemple. Et il suffit de suivre un mouvement. Quand on fait vraiment partie d'une équipe, on a juste à suivre l'objectif qui a été donné et ça rend les choses beaucoup plus simples. Et pourtant, je fais partie d'une équipe de filles. Donc on pourrait croire que ça peut être compliqué par moment, alors que je pense que les frustrations se gèrent tout seul. quand on atteint l'objectif qu'on s'était fixé à la base. Donc on peut être frustré un petit peu, mais après une victoire, on ne l'est plus.